Yo salutations à toi aventurier des mondes virtuels, bienvenue sur cette petite série découverte consacrée au MMORPG New World et tu regardes actuellement la deuxième vidéo. Si tu as raté la première, c'est à dire la première hors de jeu sur New World, alors n'hésite pas à aller faire un tour sur la chaîne et à regarder ça. Pour rappel il s'agit d'une totale découverte, ce n'est donc pas un tuto, ce n'est donc pas un guide, c'est une découverte. Comme le nom l'indique, je ne peux pas être plus clair. Donc il y aura des erreurs, des égarements, des petits soucis où je vais me perdre et tout ça, mais c'est normal, c'est la découverte, c'est le plaisir de tester un nouveau jeu. Donc nous allons remettre l'interface que je ne sais plus comment on fait, c'est Alt-H, voilà. D'ailleurs vous pouvez voir on a plusieurs emotes, donc vous avez vu l'emote danser, on peut faire l'emote, on va faire l'emote muscle. Oh là là, mais quelle puissance ce dash-up, et en plus il fait un petit mouvement avec ses sourcils, c'est trop mignon. Vous avez remarqué durant le premier épisode que j'avais un bâton de feu que moi je n'avais pas vu durant ma session de jeu, je l'ai équipé. Merde, c'est pas ça que je veux, je suis encore sur mes commandes de Frozen Flame, parce que j'ai encore joué à Frozen Flame juste avant. Bon, vous êtes désormais en bonne voie pour faire partie des membres actifs de cette île, qui sait ? Avec un peu d'ingéniosité, de la ressource et énormément de chance, vous pourriez bien faire fortune sur cette île. Ou les biens que vous vendez pourraient simplement aider quelqu'un d'autre dans son périple. Et si vous devenez riche, n'oubliez surtout pas les petites mains qui vous auront permis d'en arriver là. Très bien, merci monsieur. Et je gagne quoi ? Très bien, un masternay me baguette, c'est très très bien. Vous voyez que la traduction, en français en tout cas, n'est pas terminée. Nous sommes niveau 7. Merveilleux, quelle progression fulgurante. C'est très bizarre parce que j'ai un truc qui me dépasse des jambes, ou alors c'est mon pantalon, mais on dirait que j'ai une énorme bosse. Bref, notre colonie animée est un lieu accueillant et vous aimeriez peut-être y revenir après avoir exploré les confins de ce territoire. Il vous arrivera de vouloir prendre votre temps pour explorer, mais parfois, vous préférerez revenir rapidement. C'est dans ces moments-là que Biton, l'aubergiste, se révélera utile. C'est un homme amical qui dispose d'une chambre pour tous ceux qui en ont besoin aux falaises du roi. Il y a la police dehors, j'espère que ça ne va pas trop s'entendre. Allez le voir à l'auberge, il vous aidera à retrouver votre chemin, si vous voulez revenir ici, de toute urgence. C'est bien, donc il y a un système de TP. Il y a aussi une autre commodité que vous voudrez probablement utiliser. Par décret public, tous les visiteurs de la colonie ont accès aux abris de rangement afin de stocker en toute sécurité les fruits de leur périnigration. Pérégrination. Je crois que je l'avais mal prononcé. Essayons-les donc tous les deux et vous verrez à quel point ils sont indispensables. Très bien. Alors du coup, je dois avoir ma nouvelle petite sacoche. Je ne sais pas où elle est, elle a dû se mettre automatiquement. Vous voyez, c'est le genre de petite chose. Ah non, elle est là. Alors comment je l'utilise ? Ouh là, elle est où ? Du coup, je dois l'avoir utilisée, je pense. Je ne sais pas du tout. Mais bon, ça fait partie de ces petites choses, vous voyez, que je ne maîtrise pas encore. Je n'ai qu'une heure de jeu pour l'instant, donc on ne va pas aller bien loin avec ça. Bref, on va parler à Biton. Moi, un mec qui s'appelle le Biton, je n'ai pas trop confiance de base, mais bon, on n'a pas trop le choix. C'est toi Biton ? En plus, tu as l'air un peu coriace, un peu sérieux. Ah, on va dire oui. Très bien. Point de réapparition activé. Ouvrir un abri de rangement. Alors, est-ce que je dois lui reparler pour ça ? Non, pas du tout. L'abri de rangement serait à 50 mètres ? Pas du tout, c'est un joueur. Je me suis fait arnaquer. Mais ce n'est pas grave, on visite la colonie comme ça. Vous voyez, c'est beau, on aime. Voilà. Bon, ouvrir un abri de rangement. Non, normalement, il avait dit que c'était dans l'auberge. On va aller revoir dans l'auberge. Ça commence bien, c'est le début de la vidéo, je suis déjà perdu. Peut-être à l'étage. Il y a des mouches, Biton. Voilà quoi. Tout ça, c'est l'auberge. Très bien. On n'a pas accès au coffre de cette façon. Ici, on a encore des lits et tout ça. Est-ce qu'on peut sauter depuis le balcon ? Non. J'ai juste l'air con. Bon, bah écoutez, on va redescendre. Alors, il y a un truc qui m'énerve. En fait, ça me stresse dès le départ. C'est si je trouve pas un truc en début de vidéo. Si c'est en milieu de vidéo, ça me dérange moins parce qu'il s'est déjà passé des trucs. Mais commence une vidéo par le fait d'être paumé. C'est pas le plus engageant pour les viewers. Du coup, ça me stresse. Sors d'ici, toi. Bouge. Ayez, les petits amis. J'ai trouvé le rangement personnel. Donc, en fait, c'est là derrière. Donc, c'est pas à l'auberge. T'as l'impression que c'est les chiottes publiques. Mais non, pas du tout. C'est ton rangement personnel. Voir le contenu, forcément, il est vide. Mais on va y mettre ça, ça, ça et ça. Moi, je vais garder le marceau à deux mains et le bâton. Et on va aussi mettre toutes ces petites merdes parce que je sais pas encore si je peux déconfectionner ou pas. Merde, attends, je suis en train d'enlever mes vraies fringues, en fait, là. Non, ça va. Voilà. Et on va garder que ça sur soi. Très bien. On est un peu plus léger. On se sent mieux. Et j'ai remarqué aussi qu'il y avait un PNJ ici. C'est le juge. Je ne sais pas à quoi il peut servir. Nous sommes les engagés, les cieux qui nous ont chargés de protéger cet endroit et d'y administrer la justice. Je suis le juge de cette colonie. Bien, il y a un système judiciaire, du coup. Bon, on va retourner voir le marchand Maillard et ensuite, je pense qu'on va pouvoir sortir de cette zone pour aller taper un petit peu des parbots et des vilains parce que, bah oui, j'ai envie de tester mon nouveau bâton. Alors, monsieur le marchand, c'est bon. J'ai trouvé les chiottes, pardon, j'ai trouvé l'entrepôt personnel. Avez-vous pris le temps d'aller à l'auberge ? Elle est aussi confortable qu'une maison, sans le prix élevé qui implique la possession d'une terre. Si vous en avez assez de dormir dans des chambres impersonnelles et vous voulez un peu plus d'intimité, vous serez peut-être un jour en mesure de réaliser vos rêves de propriété en achetant un domicile. Le rangement peut aussi vous aider dans vos tâches quotidiennes. Vous ressentirez souvent le besoin de vider vos poches, sans pour autant vouloir débourser des sommes exorbitantes pour avoir un endroit où tout ranger. Cependant, l'espace dont vous disposez dans l'abri de rangement est limité et les biens stockés dans un territoire ne seront pas disponibles dans un autre. Cette île est surnaturelle, mais un rangement n'est qu'un rangement. Très bien, monsieur. Un rangement n'est qu'un rangement, je n'aurais pas dit mieux. Eh bien, j'accepte la nouvelle quête. C'est moi qui suis chargé de préparer les marchandises à la vente, mais leur acheminement jusqu'ici ne rentre pas dans mes attributions. Par chance, je connais exactement la personne que vous devriez rencontrer. Des amis et une communauté solide vous emmèneront plus loin dans ce monde que n'importe quelle quantité d'azote. Je vous suggère d'aller rendre visite à l'administratrice Saville. Elle vous expliquera comment obtenir les ressources dont vous aurez besoin pour contribuer à la vie de cette colonie. Et en échange, j'aurai une petite pioche. Très bien. Eh bien, allons voir cette charmante demoiselle, l'administratrice. Ah bah là, j'ai réussi à le prononcer. Visiblement, elle est par ce côté-là. Bonjour, madame. Où êtes-vous ? Visiblement, elle est dans cette grande bâtisse. Ouh ! Alors, la couleur verte comme ça, c'est illégal pour les yeux. Bonjour, madame. Oh bah, t'as pas l'air commode non plus. Il respire pas la joie de vivre ici. Oh, un nouveau visage. Vous dites venir de la part de Maillard. Grâce à lui, le sang frais continue d'affluer dans cette colonie et s'il s'y emploie de tout son cœur. Et il s'y emploie de tout son cœur. Si vous avez... Oh là là, s'il vous a à la bonne, ça veut dire que vous travaillez dur et qu'il vous apprenez vite. C'est exactement ce qu'il me faut. Je suis l'administratrice Savile et en tant que bras droit du gouverneur, ma tâche est de m'assurer que tout tourne correctement dans cette colonie. Et pour cela, j'aurais besoin d'un peu d'aide. Vous avez dû constater comment les choses fonctionnent aux falaises du roi et j'espère que vous avez compris que ce n'est qu'en nous regroupant que nous parviendrons à améliorer la vie de tous dans la colonie. Cela dit, la qualité de la vie dépend également de la contribution de chacun à la communauté dont vous faites désormais partie. Cette colonie a besoin de plus de pierres, de bois et de peau brute. Vous trouverez de la pierre sur les rochers, du bois sur les arbres et de la peau brute sur la faune de la région. Vous ne devriez pas avoir trop de mal à vous procurer tout ça. Tenez, prenez cette liste et mettez-vous au travail. Nice ! On a une quête. Enfin ! Il était temps. On a également des caractéristiques à mettre. Moi, du coup, comme j'ai envie de faire de la magie, je vais faire de l'intelligence. Je vais en mettre deux points et je vais mettre de la concentration pour la régen mana. Voilà, j'investis mes trois points. En maîtrise d'armes, je ne peux pas encore mettre dans le bâton parce que je ne l'ai pas utilisé. Donc, je vais laisser comme ça pour l'instant. Alors, où devons-nous aller ? Ouvrons la merveilleuse map. Il me dit d'aller où ? C'est quand même grand. Ah ! Ça zoom trop vite ! Je suis où ? Je suis là. Ok, donc là, il y a un repère non présent sur la carte. Ok, ici, il y a une carrière. Ça doit être par là que je dois aller. C'est le seul indicateur que j'ai. Ouais, ok. C'est celui-là. On va le suivre. Oula ! J'ai cru que j'allais tomber. Mais non. Est-ce que je peux sortir de ce côté-là et ce sera bon ? On va voir ça. Donc, je sais qu'on me pose souvent la question, mais le jeu n'est pas accessible comme ça à tout le monde. Ce n'est pas une open bêta. Il faut soit avoir précommandé le jeu, soit s'être inscrit sur le site pour demander un accès à cette avant-première et vous êtes sélectionné ou non pour l'avoir. Voilà. Parce que je sais que ça revient souvent dans les commentaires comme... Comment dire ? Comme demande. Mais vous avez exactement toutes les informations sur le site officiel. N'hésitez pas. Ça ira plus vite pour vous de taper newworld.com sur la barre de recherche et d'aller voir l'AFQ officiel que d'attendre une réponse. Parce que je ne suis pas H24 devant l'écran à attendre le moindre commentaire non plus. Même si je réponds assez vite tout de même. Exploiter des ressources, nanana. Donc, il faut du bois, de la peau. Ok. Donc là, on s'enfonce un petit peu dans la jungle. J'ai envie de récolter de l'arbuste. Bah, c'est bien. Ça me donne du bois, du coup. Nice. On va faire déjà ça vu qu'on est en plein milieu des arbustes. Ce qui est bien, c'est que la récolte se fait super vite. Ah, il en faut 80. Ah oui, d'accord. Moi, je n'avais pas vu ce petit détail. Ah oui, ça commence chaud dès le début. Ah, ils n'y vont pas par quatre chemins. Ok. Bon, bah, ramassons cet arbuste. Bon, on va tuer un petit peu des monstres, alors, histoire de changer un petit peu. Alors. Bon, les dégâts, c'est pas trop ça encore. Mais bon. Pour l'instant, je n'ai aucune compétence avec mon bâton, donc c'est normal. Ah, il est mort. Et on va pouvoir lui récolter de sa peau. Et vous pouvez voir, comme pour le sanglier, c'est pas vegan friendly. Ah, il ne faut pas être sensible. Par contre, là, c'est plus long que pour ramasser des arbustes. Allez, mon petit bonhomme. Voilà. Et ça, par contre, ce qui est bien, c'est que ça en donne 7 d'un coup. On va ramasser ça aussi. Alors, je me doute bien qu'en coupant du bois, ça doit aller plus vite. Mais c'est tellement facile de faire juste ça et cliquer. Merde, j'ai bougé comme un teubé. Hop. Voilà. Pour savoir, on est déjà à 13. On va peut-être pour sa vie. Ça fait quoi, ça ? L'ingrédient de cuisine peut être consommé comme ça, d'accord. Mais ça, ok. Ça ré... Ah oui. Ok, c'est mon raccourci, du coup. Je ne peux pas y avoir accès directement comme ça ? Non. Utiliser. Ouais, bah je vais le mettre en raccourci, ça ira plus vite. L'animation est sympa quand on bouffe. Après, c'est comme dans tous les jeux de survie, les mémos, les jeux de survie, vous savez, les baies, c'est toujours le truc qui vous fait régénérer un tout petit peu de points de vie. J'ai du mal à parler ce matin. Enfin, ce matin. Non, on n'est pas le matin. Regardez, je suis même complètement perdu. Il est 14h quasiment. Je n'arrive pas à articuler. C'est un truc de dingue. On dirait que j'ai des chamallows dans la bouche. Ou autre chose, mais on va s'en tenir aux chamallows. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y a une dinde. Je ne parle pas de toi, là. Je parle de l'animal. Je ne te sens pas visé. Reviens, la dinde. Allez, je veux chasser la dinde. Disons, elle est timide, la petite. Ah, alors lui, par contre, ce n'est pas une dinde. On va crever. On va crever sur un loup. Comme ça, on verra comment ça se passe pour la mort. Très bon exemple, ça, jachop. Vous avez vu, je me sacrifie pour vous. Je l'ai fait exprès. Vous pouvez encore être réanimé. Oui, je ne pense pas que quelqu'un va passer ici pour me réanimer. Alors, du coup, comment on ripop ? Ah ouais, soit à l'auberge. Alors, moi, je suis mort là. Ok. C'est dash point de passage. Donc, il y a l'auberge. Il y a biton. On va faire falaises du roi. Ah non, c'est 400 mètres. Bon, on va prendre biton. Ah, je ne peux pas réparer à biton. Auberge. Ok. Bon, bah, c'est bien. On découvre notre première mort et du coup, on voit comment ça se passe lors d'un décès. Donc là, c'est un décès en PVE, pardon. Et du coup, on peut voir que du coup, ce n'est pas un système à la roue avec un cimetière ou quoi que ce soit. Et on peut voir également qu'on peut être réanimé éventuellement si quelqu'un gentil passe par là. Ah, je n'ai pas perdu mes armes. Ok, donc en fait, d'accord, moi, je suis encore dans mon Frozen Flame où quand tu meurs, tu dois récupérer ton cadavre. Dans ma tête ici, je devais aller récupérer mon cadavre pour récupérer mon stuff, mais pas du tout. donc c'est déjà ça. Et il y a énormément d'arbustes qu'on peut récolter. Il n'y a pas besoin d'aller faire 500 000 kilomètres pour trouver les ressources et ça, c'est quand même franchement très agréable de ne pas avoir juste trois petits machins éparpillés et où il faut courir 500 mètres de distance parce que si, enfin, au vu déjà des chiffres à récolter pour la première quête, je me dis que le nombre de ressources à récolter dans le jeu va être énorme pour les différents quêtes et le craft et que ça risque d'être du farming assez fort, c'est pas plus mal que tout soit proche l'un de l'autre. Enfin, en tout cas, dans cette zone-là. Après, j'imagine bien que s'il y a des ressources rares, elles ne seront pas aussi disponibles que ça, ce qui est logique. Bon. Alors, cette fois-ci, on évitera de courir après des dindes. Presque, ça ne nous réussit pas. Et on va plutôt s'occuper de lui, là. On arrive à le toucher, évidemment. Il fait quand même méga mal. Outsch ! La vache ! Bah, t'as intérêt à être généreux sur la peau, hein. Putain, j'ai perdu toute ma barre de vie. C'est pire que sur Ark. Ah, ça change des noyés du début. Après, on regardera si on n'a pas eu des points de compétence à mettre dans le bâton parce que je n'ai pas vu. Ça se trouve, il y en a. Non, toujours pas. Vous voyez, on n'est toujours pas dedans. Ce n'est pas très grave. Et je suis obligé de l'utiliser si je veux XP le bâton en plus. C'est la crotte. Je vais manger une grosse ration pour voir comment ça régène la vie. Ah ouais, ça régène quand même vachement plus vite. On va attendre que ça régène bien. En attendant que ça régène, on va peut-être aller récolter encore quelques petits buissons. Voilà. Comment je passe d'ailleurs à mes armes pour couper du vrai bois ? Ok, il suffit d'appuyer sur la touche et comme je l'avais équipé, la hache, ça se met direct. Comme ça, on va voir combien on en récolte. Donc, on peut voir que déjà, c'est long à couper. Alors, vous n'êtes pas obligé de maintenir le bouton appuyé. Là, je n'ai plus du tout les mains sur le clavier et le cercle continue de défiler tout seul. Donc, c'est déjà ça. Alors, j'espère que la quantité de bois récolté sera en conséquence du temps passé à abattre l'arbre. Sinon, ça va plus vite de ramasser les arbustes. On va voir ce que ça nous donne. Le suspense est à son comble. Ah mon dieu, c'est Dash Up. Arrête ce suspense. Ce jeu ne tient plus. Ah oui ! 57 bois d'un coup. Ça n'a donc rien à voir. C'est vachement mieux. On va checker quand même pour être sûr qu'on n'a pas un loup qui va nous repopper dessus. Non, on va se faire celui-là. Ah ouais, mais si je l'arrête... Allez ! Et en plus, il esquive ce bâtard aquatique. Oh putain, il me fait mal. Ah yé ! On a une maîtrise. Bon, on ne maîtrise rien, mais on va faire comme si on maîtrisait. Est-ce que je peux faire en même temps ça ? Ah nickel, je peux faire les deux en même temps. Donc, on peut choisir de se spécialiser avec le bâton de feu en invocateur de flamme ou en pyromane. Les deux titres me donnent envie déjà, donc on va voir ce qu'on a de beau. Alors, si on est invocateur de flamme, on a pilier de feu. Un sort rapide à lancer qui libère un souffle de feu blessant les ennemis pris dedans. Ok. Et on a sorcellerie avancée, d'accord. Et les attaques lourdes ont une portée améliorée. Sinon, on a pyromane. Brûlez les ennemis avec votre bâton. Les ennemis qui restent dans le feu s'enflamment. Ok. Barrière de flamme. Augmente de 20% l'armure physique en maniant le bâton de feu. Ah. Ralentis les ennemis. Je vais peut-être plutôt prendre ça en fait. Voilà. Je vais déjà prendre l'armure. Ce n'est pas une compétence, mais vu comment je prends chair de mes fesses, on va faire comme ça. Comment je remballe mon arme ? Voilà, parce qu'on a un peu l'air con aussi, non ? Il nous faut encore... Ouais, des rochers. Eh bien, allons nous diriger vers les rochers. On va manger aussi un petit peu. Et on va donc exploiter quelques cailloux. On va nous muscler les bras, ça va être bien. Ah, c'est par où ? Par là. En tout cas, on est sur plein de rochers, mais vous remarquerez qu'il n'y a rien à miner. Plus l'arnaque. Et c'est bien le bon truc que je fais au moins. Elle est où la carrière du diable ? C'était peut-être plus par là en fait. Parce que là, je me dirige vers ça plutôt. Et oui, là, je me place plutôt au mauvais endroit. Fuck. On va faire attention aux bestiaux. Ça a l'air safe. Arrêtez de me proposer des arbustes. Ce n'est plus des arbustes que je veux. Ah bon, on va voir si on prend moins cher maintenant. Alors. Est-ce qu'on va résister un peu mieux aux dégâts avec ce 20% d'armure en plus ? Je me fais quand même tataner la gueule. Oh putain. Bon, ce n'est pas probant. Allez, on récolte sa petite peau. Bâton de feu. Ouais, c'est un passif en plus donc je n'ai même pas besoin de l'activer. Et après, on prendra quoi d'autre ? Ralentis les ennemis ou alors on prendra lance-flammes après, la prochaine. Ok, on va bouffer. On va laisser régénérer comme ça. Alors, on va être très vigilant sur les animaux qui nous entourent. Parce que je sens la difficulté. Ça, ça se mine ça ? Non, ça se ramasse, c'est juste un silex. Moi, il me faut des vrais rochers. Est-ce qu'il y a une route par là ? Je vais mourir. Il y en a partout. Ah ! Ça va, ils ne m'ont pas vu. Ah, il y a un bivouac là. Ah, il y a une route. Ah ! À l'aide. On va aller sur la route. Ah oui, il m'a vu le margoulin. Aïe ! Allez, enflamme-toi. Je suis sexy. Sends-tu cette chaleur qui te consomme de l'intérieur ? C'est l'amour. Putain, c'est beau ce que je dis. Et on va finir par trouver nos cailloux. Ah, je me rappelle, sur ce chemin d'ailleurs, je voyais des joueurs qui cassaient des cailloux. Donc, ça doit être par là. Hop. Et est-ce que je peux utiliser... Il y a un bivouac là-bas de joueur. Ah mais non, mais c'est pas un joueur. Ça depuis tout à l'heure, je croyais que c'était un joueur. Attendez, on va se le faire. Il est que niveau 6, lui. Ça va être plus facile. En plus, il lui manque un bras. Pas de bras, pas de chocolat. Oh ! Gantelet de soldat. Qu'est-ce que ça nous apporte de beau ? Alors, une score d'équipement 203. Je n'ai pas encore de gantelet. Donc, bah écoutez, je pense que c'est bien tombé. Est-ce que... Non, est-ce que rien du tout ? Alors, on a des améliorations à mettre. Caractéristiques. Non, c'est pas ça de la maîtrise d'armes encore. Ouais, mais je veux pas les mettre là-dedans. Je garde pour mon bâton. On va s'occuper de son cas, lui aussi. Merde, j'ai plus à bouffer. Alors. Est-ce que lui aussi va me donner un stuff d'équipement ? Ça pourrait être sympa et utile. Non. Mais on a gagné de l'XP. On est content, on n'a pas tout perdu. Ça, ça se mine ça ? Yeah ! Alors, combien on en récupère d'un coup ? Le suspense est toujours à son comble. Je sais, je sais, c'est un épisode plein de suspense. C'est ma deuxième heure sur New World. Un truc de fou. 40 d'un coup. C'est cool quand même que ça soit des grosses quantités vu la quantité qu'on nous demande pour la première quête de ce style. J'ai eu peur au début, je vais pas vous mentir, mais finalement, je vois qu'on en chope rapidement des grosses quantités, donc ça va. Pas de stress de ce côté-là, tout va bien. Soyez rassurés, les petits amis. J'aime bien les animations du personnage aussi, elles sont sympas. Ok. Et bah voilà qui est fait. On va maintenant pouvoir retourner à la casa, la casa des popoles, pour valider cette petite quétounette qui était ma foi basique dans sa demande. Ah, rapporte-moi des ressources, on peut pas faire plus basique. et qui finalement était, moi j'ai bien aimé la faire. Voilà. C'était pas chiant. Bon après, elle était pas chiante parce que c'était le début et que je suis en pleine découverte. Donc du coup, je fais des bêtises et puis je me fais rire tout seul de voir mes conneries. Donc du coup, tout va bien. Par contre, je ne sais plus comment je fais mon bivouac. C'est ça qui m'emmerde. Voilà, donc ça doit être ça. Et comment je craft ? Je ne sais plus comment je craft. C'est un truc de fou. Je ne sais plus. Il faut que je sois au-dessus d'un feu de camp ou je ne sais pas quoi mais je ne sais plus comment je fais ça. Attendez. Art, journal, personnage. Alors, la biographie, aucune. Oh, la belle tête de vainqueur. Mon Dieu que ça fait peur. À l'aide. Tu me croises dans la rue, tu te barres. Métier. Exploitation, extraire, cuisine. On peut faire des pommes de terre rôties. J'aimerais bien me faire des petites rations mais je ne sais plus comment on fait. Je ne sais plus. Ce n'est pas grave, on trouvera bien. On va rentrer son arme parce qu'on a un peu l'air constipé. Je ne sais plus comment on rentre l'arme. Oh putain. Voilà. C'est mieux. On a moins l'air d'avoir un un sextoy giant dans les mains qu'on ne sait pas comment faire là. Bon, je pense que la madame elle sera contente. Oh bah oui. Je ne vais pas me gêner. Attends. Nice. Alors du coup, c'est quoi ? Il y a un truc pour cuisiner là ici ? Non, ça c'est le comptoir. Il faudra que je trouve un endroit pour cuisiner. Je vais me faire des petites rations parce que finalement c'est très utile ces petites rations. C'est quoi ? Tableau de guerre. Affiche les informations d'armée. D'accord. Uniquement pour la phase d'avant-guerre. Bon bah ici on est en paix donc tout va bien. Eh madame, je te rapporte ce que tu m'as demandé. À votre air exténué, j'en déduis que vous avez tout récupéré. Une bonne journée de labeur maintient le corps en forme et apaise l'esprit. Je te rappelle que je suis mort quand même. Je vois que vous avez la bonne quantité de pierre et de bois. En plus, la peau brute devrait être très utile. Mais le travail n'est pas terminé. La prochaine étape consiste à transformer tout ceci en matériau exploitable par la colonie. Pour survivre sur cette île, il est essentiel d'apprendre à transformer les ressources que vous trouvez. Promenez-vous en ville pour y découvrir les divers ateliers et transformer ce que vous avez récupéré en matériau plus utile. Très bien. Et nous sommes niveau 8. Avez-vous exploré les environs de la colonie et récupéré les ressources listées ? Oui, en fait, je viens de te les donner, madame. Elle a Alzheimer. À quoi ça sert de vivre éternellement si tu te rappelles de rien ? Je vais le mettre dans quoi ? Augmente la santé maximale. Intelligence. Augmente les dégâts. On va le mettre là. Investir. Et pour le bâton, c'est toujours pas possible actuellement. donc on s'arrête là. Alors, il faut fabriquer des choses. Allons crafter avec nos petites mimines. Fabriquer à l'atelier de menuiserie. Ok. Déjà, je vais enlever ce truc là qui... C'est qu'il est. Là, comment je l'enlève ce truc ? Voilà, parce que je l'ai en permanence et ça m'insupporte. Hop. Et quoi ? C'est à moi de chercher où c'est ? Ah non, c'est indiqué là sûrement. Ça c'est. Comptoir. Métier à tisser. Ah, on va déjà aller à la cuisine. C'est pas demandé dans la quête, mais c'est pour moi. On va aller cuisiner les petits amis. Est-ce que c'est ici ? Il a l'air d'être là. Je vois tout ce qu'il a l'air de falloir pour fabriquer. Pas du tout. Moi, je suis pas cuisine 3. Moi, je suis... Moi, je veux juste cuisine 1. Y'a pas ? Ah si là. Pardon, je sais pas ce que j'ai foutu. Je peux en faire que 3 ? Je suis déçu. Allez, on fabrique. Et une et deux et trois. Mon équipe. Est-ce que je peux faire d'autres choses ? Non, parce que je n'ai pas les ressources. Donc, je suis triste. Mais c'est pas grave. J'ai trois rations. D'ailleurs, le miel. Est-ce qu'il se mange, le miel ? Peut-être consommer tel quel. Bah oui, bah nickel. Et ça, c'est... Ah, j'ai mes vieux biscuits aussi. Pourquoi mes vieux biscuits sont pas dans les raccourcis ? Voilà. Maintenant, ils y sont. Ils y étaient pas parce que je les avais pas mis. C'est logique. Je dois faire quoi déjà ? De la tannerie, de la menuiserie et tailleur de pierre. Donc ça, c'est pas de la tannerie, c'est le métier à tisser. Ça, c'est... Tailleur. Tailleur. Tailleur, tailleur, les amis. Bon, allez, on va chercher la tannerie en premier. C'est quoi ? Réserve dédiée aux arts obscurs où ça fait peur. Tannerie. Ok. Je vais certainement devoir regarder plusieurs fois la map parce que je vais certainement me perdre. Je pense que c'est par là. Coucou messieurs. Putain, ils ont déjà des levels élevés. Moi, je fais pitié avec mon petit niveau. J'ai honte. Magistrat. Non, mais je m'en fous de toi. Enfin, je t'aime bien, mais je m'en fous. C'est où ? Ok, c'est dans la rue d'après. Ça, c'est des maisons sympas. Enfin, quoique ça fait un peu tôt dit quand même. Celle-là, ça passe, mais celle-ci, elle fait tôt dit. Ça, c'est rien. Qu'est-ce qui se passe ? Alchimiste. Toi, t'es qui, toi ? Artisane. On va y arriver. Ok, ça va être par là. Mais oui, c'est là, regardez, il y a des pots. Très bien, il faut que je fabrique du cuir brut. On va tout fabriquer. Voilà. Trop bien. Je vais devenir un maître tâneur. Oh, c'est déjà fait ? Bon, bah, ça s'est fait. Fabriquer à la table de tailleur pierre. Ah, ah oui, d'un tailleur de pierre, pardon. À quoi, là, à côté ? Ça, c'est quoi, ça ? Les arts obscurs. Alors, menuiserie ou tailleur de pierre ? Ici, on a la forge. Ici, on a la menuiserie. Ça, la menuiserie ? Oui. Et je dois fabriquer du bois d'œuvre. Eh bien, on va le faire. Hop, fabrique-moi ça. Ça va assez vite pour fabriquer. Donc ça, c'est cool. Je suis un peu éloigné du micro, c'est juste parce que je m'allume une clope, là, en fait. Vous me stressez, là, me regarder jouer. Je me sens observé, je me sens violé dans mon intimité, du coup, ça me stresse. Voilà, je me sens mieux. Et maintenant, il nous faut le tailleur de pierre. Le tailleur de pierre qui se trouve ici. Alors, est-ce que je peux sauter par deux ? Ouais, bon, bref, pas vraiment. Ou alors, je suis nul, ce qui doit être très probable. Qu'est-ce que vous faites-vous ? On dirait qu'ils sont partis, ils vont aux toilettes. Ingénierie. Ah là, il y a des cailloux, donc ça doit être ça. Pas du tout. Ici, tailleur de pierre. Ok, il faut fabriquer des blocs. C'est parti, mon kiki, fabrication de blocs. Je vais tous me les faire. Voilà. Et maintenant qu'on a tout, on peut aller lui reparler. Très bien. Évidemment, ma clope s'est éteinte. Je l'ai posé trois secondes, elle est déjà éteinte. Alors, j'ai conscience que vous montrez... Oh, je viens de casser ma touche de clavier. J'ai la touche dans les mains, alors attendez, il faut que je la remette. Fuck. Ça, c'était pas prévu, par exemple. Ah non, je viens de m'acheter un casque. J'ai pas les moyens de me racheter un clavier tout de suite. Putain, elle se met dans quel sens ? Parce qu'évidemment, c'est de la merde, c'est du razor. Et tout mon revêtement, c'est pété le fion, enfin c'est cassé. Du coup, la touche, je ne sais plus dans quel sens elle se met. Attendez, déjà, je vais poser ma clope. J'enlève le micro deux secondes. C'est bon, j'ai réussi. Eh bien, que d'aventure ! Donc oui, j'ai conscience que montrer l'intégralité du gameplay de toutes mes sessions de jeu, c'est peut-être pas le plus intéressant au niveau, rentabilité pour vous en tant que viewer, puisque vous voyez aussi des phases chiantes. Le truc, c'est que moi, je considère que quand on veut se renseigner sur un jeu, c'est pas en regardant une vidéo de 15 minutes à base, de 46 effets spéciaux, de tremblements de caméra et de... toutes les deux secondes, qu'on peut se faire un avis du jeu. Un jeu, c'est des phases intéressantes, c'est des phases moins intéressantes, des phases chiantes, des phases barbantes, et des phases fun. Et moi, je pars du principe que si tu veux vraiment te renseigner sur un jeu, faut tout voir. Parce que si tu regardes une vidéo type Squeezie, où le jeu a l'air super fun, et qu'en fait, ce que tu sais pas, c'est que sur 4 heures de vidéo, il s'est amusé pendant 3 heures... Enfin, il s'est pas amusé pendant 3 heures et demie, et il a gardé que les 30 minutes de fun. Toi, t'as l'impression que le jeu est super fun. Et après, quand t'achètes le jeu, tu peux te planter, être un peu déçu. Moi, je montre tout. Du moins, dans ce type de vidéo, c'est de la découverte, c'est pas du best-of, ou une compile de je sais pas quoi. Bref, j'espère qu'on s'est compris. Bien joué, et en un temps record. Bah putain. Ce bois d'oeuvre, ses blocs de pierre et ce cuir, seront très utiles à la colonie. Mais j'ai comme l'impression que vous voulez me poser une question. Comment savoir quelles ressources sont nécessaires à un moment précis ? Eh bien, juste à l'extérieur de cet hôtel de ville, se trouve le tableau des projets urbains, qui répertorie tous les projets en cours. De temps en temps, le gouverneur lance des projets visant à améliorer les falaises du roi. Tout le monde peut participer. Ah, ça me rappelle exactement les hebdomémo, ou quand on avait que les news officielles. Bah, c'est ce que j'expliquais. Et là, je suis dedans là du coup. Ça fait bizarre. Consultez le tableau, et une fois que vous aurez compris la façon dont cela fonctionne, revenez ici. Allez, allons trouver ce tableau. Interagir avec le tableau des projets urbains. C'était ça ? Non, ça c'était le tableau de la guerre, ça. Oui, ça c'était le tableau de la guerre. Ah, où se trouve le tableau des... Ah, bah ça doit être ce vieux truc que j'ai même pas vu en passant devant. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? C'était beau. Très bien. Alors, améliorer la cuisine au palier 3. Terminé. L'amélioration sera appliquée dans... C'est bien parce que les gens participent à l'évolution des villages. Ça c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de beau ? Oh, chasser des dintes. Non, c'était chiant, ça court partout. Explorer et trouver. Mais moi, j'ai envie de faire ça parce que du coup, pour avoir de la peau, il faut tuer des animaux, et pour tuer des animaux, ça me fait utiliser mon bâton de feu, et donc ça me le fait améliorer. Très bien. Mission d'acquisition, objectif démarré. Hop. Ah oui, c'est 500 qui en fout. Non, c'est 50. Non, c'est 500. Ah ouais. J'ai envie de pleurer. Bon, on va déjà lui reparler. Elle va peut-être nous donner une quête un peu plus intéressante, parce que je vais peut-être pas faire les 500 en vidéo. Attendez, il y a un truc sur le sol, là. C'est quoi ça ? Objet lâché. Des cartouches en fer. Hein, on fout. Je crois que je pourrais les prendre et les revendre à l'hôtel des ventes. Non, ça va. Ah, vous revenez du tableau, et j'espère que vous comprenez maintenant comment participer aux projets urbains. Pensez à consulter le tableau souvent. Participer à ces projets profite à tous. Donc, je vous conseille de contribuer dès que vous voyez un nouveau projet listé. Après, oui, 500 pots, c'est énorme, mais c'est un projet d'amélioration urbain, c'est pas ma petite quête personnelle à moi, donc c'est normal que ce soit assez important. Concentre l'effort à réaliser pour faire progresser une ville. Vous allez très certainement vous rendre dans d'autres colonies d'Aeternum. Chaque gouverneur propose des projets de ce genre, qui nécessitent le labeur de citoyens comme vous pour améliorer la vie de tous. Merci pour votre contribution au bien-être des falaises du roi. Acceptez ceci comme récompense. Merci. Bien que cela me peine de devoir laisser partir quelqu'un de si efficace et dur à la tâche, je me rends bien compte qu'il faut que je vous présente à l'artisane Gomez. Il ne suffit pas de récolter et de transformer ses ressources. Vous devez être capable de fabriquer des choses avec pour exploiter complètement leur potentiel. Allez donc rendre visite à Gomez. A mon humble avis, son talent, aussi bien artistique qu'artisanal, est inégalé. Et j'aurai une sacoche lourde. Très bien. J'ai un étui pour armure ? Je ne sais pas. Un chapeau de pelletier. Alors, il a un skin sympa de tête de loup. En bonus, j'ai plus 5 au dépeçage. Ah bah tiens, ça tombe bien parce que je vais avoir du dépeçage à faire. Donc on va la garder. On va l'ouvrir aussi l'autre. Donc c'est le chapeau d'horticulteur. Ok, un petit peu déçu. Ce que j'ai eu, je n'ai pas vu. Quoi ça ? Ça, c'est de la peau. Ok, je n'ai pas vu ce que ça m'a donné. Je suis dans la déception. Un petit peu. Il n'y a pas eu le temps. Je n'ai pas vu ce qu'il y avait dans le coffre. C'est quoi ? C'est des blocs de pierre ? Dissolvant ? Non, je ne sais pas. Je le verrai dans la rediffusion de la vidéo. Ce n'est pas très grave. Il n'y a pas bord d'hommes. On va s'en remettre, je pense, très facilement. Tableau de planification du territoire. Oh ! On va améliorer le hameau ici. On va améliorer la forteresse. On peut augmenter le niveau de vie. Ça a l'air quand même sympa. Le jeu, je n'en attends rien. Ah, il ne peut pas plus que ça, à la base. Il m'intéresse, forcément, puisque c'est un nouveau MMO. Donc, je m'y intéresse. Mais là, je dois avouer que... J'ai de plus en plus envie d'y jouer, en fait. Juge des gens gagers. Ah oui, c'est les factions, ça. Ah oui, il faut que j'aille parler à Artisane Gomez. Allez, allons parler à la Grosse Gomez. Où c'est qu'elle est. Le jeu n'est pas exceptionnel visuellement, mais il est beau. Sur ce côté-là, il n'y a pas de souci aussi. Alors, la Gomez, elle est où ? Elle est dans ce sens-là. Halte là, je passe. Ça fait un petit bruit, ce truc. Voilà, j'allais bien quand t'avais déjà vu, toi. C'est vous qui venez d'arriver en ville ? Il m'a bien semblé vous voir traîner autour des ateliers. Je suis l'artisane Gomez et j'ai eu l'occasion de voir de nombreux aventuriers comme vous allez venir. Vous êtes peut-être capable d'éliminer les monstres présents sur ce territoire, mais le véritable talent consiste à prendre un marteau et créer plutôt que détruire. Le magistrat Bixford m'a parlé de votre boîte et ça a éveillé ma curiosité. Cette boîte est hermétiquement fermée et nécessite un solide savoir-faire pour être ouverte. Je pourrais certainement vous aider à l'ouvrir, mais je n'accorde pas aussi facilement ma confiance que les gens bienveillants de cette colonie. Si vous voulez mon aide, vous allez devoir gagner ma confiance. Allez, à bout de la quête, va. Trois niveaux neuf, les gars. On dit qu'un artisan transmet un peu de son âme dans toutes les choses qu'il crée et que l'ardeur que met une personne à l'ouvrage en dit long sur elle. Je mets un point d'honneur à fabriquer des armes prestigieuses et c'est une source de fierté pour ma famille et moi. Voyons voir qui vous êtes vraiment. Prenez ceci. Vous trouverez à l'intérieur du minerai que vous devrez transformer en lingot. À partir de ceci, vous forgerez une épée droite en fer. Souvenez-vous, mettez-y tout votre cœur et cela se verra dans la lame. Ouh. On va ouvrir ça aussi. Vous voyez, là, ça s'est ouvert. Je ne sais pas ce que j'ai eu. Je n'ai pas encore remarqué où ça s'ouvre et où je le vois, ce que j'ai chopé. Peut-être ces indicateurs-là, je ne sais pas. Bref. Fabriquer à la fonderie. Oui. C'est quoi, ça ? Ça, c'est rien. C'est juste un truc qui est beau. Ok. Pas de soucis. La fonderie se trouve. Ça doit être ça ? Non. Plutôt ça, je pense. Fonderie, ouais. Ah bah, elle est là. Je pense que c'est le machin qui fume. Je ne parle pas de moi avec ma clope. Je dirais un truc de boulanger ou de pizza. Alors, je veux des lingots de fer. On va tous les faire. Allez, hop. C'est parti. Au résultat, ma clope, j'ai tiré deux fois dessus, puis elle est finie. Super. Prêt de poste. Maintenant, à la forge, fabriquer une épée droite. Très bien. Rappelle-moi où est la forge, s'il te plaît. Par là. Là, 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 là. C'est ça, là ? Non, moi, je veux mon atelier rien que pour moi. Une épée droite en fer. Épée droite. Ok. Je peux ajouter des ressources pour l'améliorer, mais je n'ai pas envie parce que je veux garder mes ressources. Pour mes trucs qui mutu... Oh bah, ça fait une épée droite en fer de qualité insolite. Elle a un atout. Elle fait Gambit 1M. Voilà, super atout. On ne sait pas à quoi ça sert, mais bon. Bon, on peut lui reparler. J'ai mis tellement mon cœur dedans qu'elle a un atout. Est-ce votre lame ? Faites-moi voir. Ah, c'est bel et bien une épée. La lame était lancée avec un tranchant remarquable. Elle n'est pas trop lourde, mais elle aurait besoin d'être un peu affûtée. Quoi qu'il en soit, les efforts fournis pour la forger sont évidents. Ce n'est pas le travail de quelqu'un voulant à tout prix tirer parti de l'azote ou cherchant à accomplir un quelconque plan machiavélique désaltéré. Waouh, cette phrase m'a épuisé. Cette lame est le fruit d'un travail honnête. Maintenant que je l'ai vue, je pense que je vais vous aider à ouvrir votre boîte, en temps voulu. Je sais désormais que quel que soit le pouvoir qu'elle renferme, il sera entre de bonnes mains. C'est bien. Alors, avec cette lame... Oui, alors je sais, ça peut être chiant pour certains d'entre vous que je lise les quêtes, mais si on veut découvrir et comprendre un maximum du jeu, il faut passer par la phase lecture. Avec cette lame affûtée accrochée à votre ceinture, vous devriez aller rendre visite à l'argonaut de cette colonie. C'est une louve solitaire au sens propre comme au figuré, car elle adore son armure en peau de loup. Elle se mêle rarement des affaires des autres, mais elle semble s'intéresser à vous après avoir entendu parler de vos exploits sur la plage avec la guetteuse Douglas. Cette femme mystérieuse s'appelle Thornton. J'ai cru que c'était Tonton au début. Genre, il y a Tonton le streamer. Allez lui rendre visite et elle vous fera part de la sagesse qu'elle a gagnée en sillonnant les contrées sauvages d'Aeternum. Ok. Alors, comment je vois ces trucs quand ça s'ouvre ? J'ouvre. Ok, bon, bah là je l'ai vu parce que ça s'est mis là. On a un pantalon de mineur, une tenue conçue pour protéger les mineurs des éclats de pierre et des minerais. Très bien. Elle a un meilleur score d'équipement. Elle a un meilleur niveau d'armure physique, mais pas en élémentaire. Et elle donne 5 au minage. Écoutez, on va l'utiliser. Voilà. Normalement, je suis sexy as fuck. Voilà, je suis la sexitude incarnée. Parlez à l'argonaut. Oui, j'y vais. Tu fais peur, toi, dans ton coin, là. Alors ? Par là, visiblement. Je pense. Non, pas du tout. C'est un logement, ça ? Ok. Où est l'argonaut ? Là-dedans. Donc, en fait, elle doit être dans le bateau géant. On va essayer d'y accéder. Je ne sais pas par où on y accède encore. Je pense qu'elle est là-dedans. Il faut bien avoir des escaliers. Ah bah voilà. C'est ce que je cherchais. Trois de réputation de territoire. Yeah. Je deviens réputé, les amis. Et qui, toi, commandant. Ok. Ah, logiquement, j'en suis pas loin. Elle est là-dedans ? Ah non, elle est pas là-dedans. Elle est où ? Foufoune, t'es où ? Je vais te trouver. Je vais te fouiller ici. Non, il n'y a rien à fouiller. Bon, elle est pas là. C'est pas ici. Peut-être par là. Ah bah là, ici. Putain, t'es bien caché, cocotte. La vache. C'est bon, je suis là. Ah oui, son armure est sympa, ça fait très chaman. Enfin, du moins le haut. Le bas, un peu moins. Ah, vous devez être la nouvelle tête dont on m'a parlé. On raconte que vous avez aidé la guetteuse Douglas sur la plage. Elle a une bonne âme, une de celles qui aime se rendre utile. Et elle ne se bat qu'en cas de nécessité absolue. C'est une femme que je suis fier de compter parmi mes alliés. Je vous remercie de l'avoir aidé. Cela dit, les dangers de la plage sont très différents des dangers qui vous attendent à l'intérieur des terres. En tant qu'argonautes, mon travail consiste à vous enseigner les capacités dont vous aurez besoin pour survivre sur ces îles hostiles. Très bien. Les noyés chancelants ne sont rien par rapport à certains des dangers des falaises du roi. Ici, les loups sont rusés. Oh, tu m'étonnes. Sournois est capable de surprendre les voyageurs venus du sud. Oui, ils m'ont même fait les fesses. Je m'en rappellerai de ces loups. C'est un problème récurrent et j'aurais bien besoin du genre d'aide que vous pouvez apporter à la guetteuse Douglas. Rendez-vous au Lito de Souffre-Croque et au Terrier de Hurlebaix au sud. Les loups menacent la région. Réduisez leur nombre et rapportez-moi la preuve de leur déroute. Comme je l'ai enseigné à la guetteuse Douglas, la chaleur d'un feu de camp est l'endroit idéal pour se reposer après une bataille harassante. Montez un bivouac pour que vous puissiez tirer cette façon. Pas du tout. Montez un bivouac pour que vous aussi puissiez tirer cette leçon. On dit non, on fait si, on a du mal à articuler. Chaud, 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 cacao. Bon. Eh bien, écoutez, c'est par là-bas. Putain, la touche M n'est pas la touche map. Je me fais avoir à chaque fois. Montrez les crocs, c'est par là. Alors. On va descendre sagement les escaliers. J'avais envie de sauter sur les toits, mais j'ai peur de me retrouver bloqué quelque part. Donc, je m'abstiens. Parce que des fois, tu crois gagner 3 secondes. Et puis finalement, t'as perdu un quart d'heure. Parce que t'as été complètement déconnecté. Enfin, calé et coincé dans un trou. Et c'est chiant. Bon. Du coup, il ne nous reste plus beaucoup de temps pour cette deuxième heure de jeu. Mais on va terminer sur des combats. Il y a beaucoup de bivouacs ici. Là, je ne me rappelle plus comment on fait son bivouac. Il va falloir que je regarde ma vidéo numéro 1. Parce que j'ai oublié. Montez un bivouac dans la nature par défaut Y. C'est écrit là, putain. Par défaut Y. C'est mon bivouac. Ah merde, il faut des ressources. Regardez. C'est avec mes petites mains que je fabrique ça. Je suis le bord de la route comme un clodo. Ah, c'est pas fini. Ah, non. J'ai ce qu'il faut. Pourquoi il ne veut pas. Il me dit qu'il faut 5 bois. J'en ai 15. Et qu'il faut des sélects. J'en ai 4. Je ne comprends pas. Ah, il fallait juste que je bouge. Ok. Vous ne pouvez avoir qu'un bivouac à la fois. Utilisez ce bivouac pour réapparaître. Vous soignez. Et je n'ai pas eu le temps de lire le reste. Super. Regardez ce qu'il est possible d'y fabriquer. Je vais fabriquer une arme. Je vais fabriquer un empennage à froid. C'est des munitions. Ok. Très bien. C'est bon. J'ai vu ce que je pouvais en faire. Voyager jusqu'au terrier de Hurlebaix. Ça, là. Ça a l'air d'être ça. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais une attaque de flammes, de lumière qui m'arrivait dessus. Attention les amis. Dans ce coin, il y a des loups. Et ces loups font bobos. On avait dit qu'il y avait des loups. Il y en avait plein de tout à l'heure. Ils m'ont refait les fesses d'ailleurs. Comme ça, je ne serais pas venu pour rien. Ah oui, je stresse parce que je ne vois rien. C'est quoi ça ? C'est une dinde. On s'en fout de la dinde. On va quand même tenter de la tuer. Oui, bon, j'ai dit tenter. Je n'ai pas dit qu'on allait le faire. Où sont les loups ? Il y en avait plein tout à l'heure. Je crois que j'en vois un là-bas. Pas du tout, c'est une plante. Bouffon. Regardez, on cherche des loups. Il n'y en a plus. C'est quoi ? Ça, ça brille. Qu'est-ce que c'est ? Ah bah, je peux le... Ah, il y en a un là-derrière. Je pense qu'il venait d'être tué, en fait. Ah, il n'est pas mort ! Bâtard ! Voilà. Allez. Parce qu'il faut quand même... Bon, il en faut cinq à tuer. Donc ça, ça va. En même temps, ça me ferait de la peau pour ma mission de... Le dégage, toi, dindon. Il m'a fait peur, lui. On va bouffer un petit peu. Il y a plein de dindons qui traînent dans le coin, là. Là, il y a un loup, là. Allez, vas-y, là, ta fourrure, elle devrait prendre feu, normalement. C'est pas inflammable. C'est pas normal. Aïe ! Eh ! Non, de dieu. C'est pas ça que je voulais. Ce que je voulais, c'est bouffer ça. Et on va dépecer. Eh ben, eh ben. Amélioration disponible. Ouais, je sais, mais je veux voir combien je récolte exactement. J'aime pas faire tout en même temps. Moi, j'aime bien prendre mon temps. Alors. Caractéristique, j'ai un point que je vais mettre en... J'ai augmenté un peu ma santé parce que je suis à deux doigts de crever à chaque fois que je fais un monstre. Bâton de feu. Alors, cette fois-ci, on va prendre le lance-flamme. Ah, ou alors on a ça. Pyrotechnie. Effectue une charge. J'ai eu peur, j'ai entendu un loup. Ah, mais c'est lui qui a un loup aux fesses, là. Bon, bref. Bâton de feu. Donc ça, ça fait quoi ? Effectue une charge en laissant une traînée de feu qui brûle et enflamme quiconque se trouvant à l'intérieur. Non. Lorsque la santé passe sous la barre des 25%, les dégâts augmentent. Ok. Et ça, c'est ralentir les ennemis. Non, on va prendre lance-flamme. Brûle tous les ennemis avec votre bâton. Voilà. Et on va regarder à quoi ça ressemble. Oh, c'est sympa. Oh, j'aime bien. On va dire, on va t'attraper, là, comme ça. Et là, on brûle. C'est pas mal. Ah, j'aime bien l'effet de l'attaque, en fait. Elle est chouette. Quoi, je peux pas te looter ? Ah, si. C'est paisible, en fait. Je me sens bien dans le jeu. Je sais pas, j'ai un bon feeling. Alors que je connais rien du jeu, encore. Mais il faut pas que je reste sur un premier avis. C'est pas parce que t'aimes bien la première ou deuxième heure de jeu que ça te plaît, que le jeu te plaira réellement. Faut pas se laisser tromper. Parce que c'est un MMO, je vous le rappelle. Donc, c'est complètement différent entre le début et le haut level. Vous pouvez kiffer le leveling et détester les activités haut level. Tout comme vous pouvez détester le leveling et kiffer le haut level. C'est particulier, les MMO. C'est pour ça que c'est pas facile quand on demande un avis alors qu'on est en train de tester et qu'on a joué. On a joué deux heures. Par contre, n'importe qui qui n'aura joué qu'une heure, deux heures, voire même que cinq heures et qui vous pondra un test sur le jeu. J'ai encore recassé ma touche. C'est une personne qui est un petit peu malhonnête du coup. Parce que c'est pas possible. Ou alors ça s'appelle un premier avis. Attendez, je suis en train de remettre ma touche en fait. Quel clavier de merde. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des loups par ici ? Non, là on est un peu trop proche de la route je pense. On va plutôt s'enfoncer. Bon, je me sens déjà un peu plus en confiance avec mon bâton. Je ne vais pas vous cacher que j'étais un petit peu déçu au début. Vu comment je me suis dit que j'allais crever à chaque fois. Mais là, le coup du lance-flamme, c'est pas mal. Par contre, j'aimerais trouver des loups. Mais je pense qu'on est plusieurs à essayer de les choper. Mais attendez, je peux récoter de la peau. Non, c'est un sac. Ah, c'est des silex. Ah, je me suis fait avoir. Trop un margoulin. Voilà, il n'y a pas l'air d'avoir de loups. En plus, je pense qu'on doit tous les chercher là. Bon là, on est un peu trop proche de la capitale. On va y avoir plutôt de ce côté là. C'est cool, mais je ne sais pas viser. Alors lui, il a fait un sacré chemin. Allez, je te brûle. Ah, il y a un cooldown. Allez, meurs. Waouh, chaud culotte. On va bouffer. Voilà. Et on ramasse. Et moi, je vais arrêter là, puisque la vidéo, c'est ma... C'est ma deuxième heure d'apprentissage de l'articulation du français. En vidéo. Ah, et en plus, on termine sur une prise de niveau. Mais que demander de plus. Mais que demander de plus. Du coup, on va la mettre cette fois-ci en intelligence pour augmenter les dégâts infligés par les attaques magiques. Oui, je veux mettre mon point. Très spéciale cette phrase, je veux mettre mon point. Il n'y avait aucune connotation sexuelle. Et dans les prochains trucs ici, ça c'est quoi ? Ça c'est lance-flamme. Qu'est-ce qu'on pourra en faire du lance-flamme ? Augmente de 25% les dégâts de base de lance-flamme. Pas mal. Augmente de 50% la portée de lance-flamme. Pas mal. Augmente la vitesse de déplacement quand vous lancez lance-flamme. Vraiment pas mal. Et ça c'est quoi ? Incinération. Libère rapidement une poussée de feu autour de vous. Libérant des dégâts... Non, infligeant des dégâts à tous les ennemis pris à l'intérieur. Ok, c'est cool. Et si on avait quoi en fait ? Par contre, j'aimerais bien aussi avoir quelques petites pluies de météorites. J'ai pas fait gaffe si quand je vais dans un point là, est-ce que je peux aller dans l'autre en même temps ? Ou est-ce que c'est l'un ou l'autre ? Je ne sais pas. Moi je me suis compris. Si tu m'as pas compris, je suis désolé. Mais moi je me suis totalement compris. Ok, bah nous on s'arrête ici pour cette deuxième heure sur New World. Donc je le répète, pardon, parce que je sais que certains ont du mal à comprendre qu'une découverte ça veut dire que ce n'est pas du pro-player gameplay de la mort qui tue. C'est de la découverte. C'est-à-dire qu'on fait des erreurs, on se balade, on profite, on se promène, on apprend tout simplement et on découvre un jeu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont oublié ce que c'était que découvrir. Et ça les insupporte. Et ces gens-là m'insupportent aussi. Donc finalement ça nous fait un point commun. Soyez-en amis. Bref, je vous laisse ici. Je vous fais des gros bisous, des gros kissous, des petites poignées de main. Toi-même tu sais. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures dans cette mini-série dédiée à New World. Ciao, bye, bye. Ciao, bye.